Chacha qui a donné toute la semaine et qui a fait vraiment un boulot de fou furieux. Ah j'avoue que ouais avec maman aussi, qui a bien bien... Mais tout le monde, tout le monde qui s'est mis vraiment à fond tout du long de la semaine, c'était vraiment intense on va dire. Ah oui l'effort collectif était total. Effectivement, mais pour la bonne cause, parce que finalement on a vaincu le record qui était détenu par l'AGDQ 2020, du coup qui était la dernière AGDQ sur site, qui n'était pas online. Mais oui. Mais c'est pas fini parce que là on n'a pas le score final. Ah non non. Ils vont rajouter, je pense qu'il y a peut-être un petit coup d'Yeti, en tout cas il y a encore... Ce qu'ils font c'est qu'ils rajoutent les subs, et ils ne les ont pas encore rajoutés donc on va les avoir bientôt. C'est ça, là actuellement on a l'interview de l'intervenante de la PCF qui fait juste un énorme merci à tout ce qui se passe, à tout le staff GDQ, à tous les restrooms. Et donc du coup ils échangent sur le fait de dire que tout le monde est vraiment fier d'avoir réussi à finir cette semaine, et d'avoir fait toute cette semaine de mobilisation, toutes ces runs, tous ces dons. Et de voir que tout ça, ça va directement à la recherche contre le cancer, c'est quand même assez incroyable. Et voilà, là c'est vraiment le séance de remerciement. Après ça je pense qu'ils feront un petit GDQ avec le GDQ staff qui nous fera l'annonce du score final. Là les scores sont encore ouverts, enfin les scores, les dons sont encore ouverts, on voit que ça monte encore. Effectivement. Parce que ouais, ça reste important parce qu'effectivement il y a une maladie qui a un peu pris la lumière des projecteurs ces deux dernières années, mais ça n'empêche qu'il y a besoin de s'occuper des autres causes. Le cancer est une maladie qui tue encore beaucoup de gens aujourd'hui, donc c'est important de continuer la recherche, de continuer de faire en sorte de dépister un maximum, parce qu'on n'oublie pas qu'un cancer dépisté assez tôt, c'est toujours de grandes chances de pouvoir en sortir. Donc voilà, on n'hésitez pas pour les prochaines fois à être toujours présents. Et puis voilà. Et ouais, faites-vous dépister aussi, c'est important. Oui, ben voilà, c'est ça, c'est-à-dire que ça, je pense qu'on ne le dira jamais assez, et surtout avec... Évidemment ça nous fait peur, c'est-à-dire que c'est le genre de choses quand on est jeune, parce qu'en plus, que ce soit le tchat ou chez LFR, on n'est pas si vieux que ça. Donc, il faut y penser aussi quand on a une trentaine d'années, ben parfois on se dit non, ça va, je suis en bonne santé, et finalement on peut avoir malheureusement de mauvaises surprises. Donc, alors bien sûr, il ne faut pas tomber dans la paranoïa. Mais j'invite vraiment, surtout, ben je le dis en tant que femme, on ne sait jamais ce qui peut nous arriver. Niveau maladie, on peut être touché par plus de cancers que d'autres personnes. Donc voilà, si vous avez des doutes, parlez-en, parlez-en à votre médecin, parlez-en à vos spécialistes, parlez-en autour de vous aussi, aussi, ne serait-ce que voilà, si vous avez des gens autour de vous qui sont un petit peu réticents, ben vous avez probablement tous peut-être des exemples de vie de personnes que vous avez perdues, ou, ah, un tel a perdu quelqu'un, etc. Ben malheureusement, parfois, ce genre de choses peuvent être plus proches de nous qu'on ne le pense, et malgré la situation, effectivement, du COVID, il faut savoir que voilà, on arrivera à passer au-delà de ça. On l'espère, voilà, si c'est une pandémie, comme il y a pu y en avoir d'autres, mais le cancer, malheureusement, on n'a pas encore de miracle, et on espère que ça arrivera un jour. Et c'est grâce à vos dons et à ce que vous avez fait aujourd'hui, enfin, toute cette semaine, qu'on arrivera un jour peut-être à trouver une solution pérenne, mais pour le moment, on n'y est pas. Donc, on vous remercie. Absolument. Et on vous remercie aussi, tellement. Ah, Chacha qui nous tease. Il faut rester après la outro, il y a une surprise. Yes, nous sommes en train de mettre ça en place, mais... Ah, cool. Nous allons éventuellement rajouter des petits One More Things. Ah, petits One More Things, pour conclure cette semaine en beauté. Formidable, les World Premiers. Ah, c'est ça. Mais même, on n'est pas au courant, c'est terrible. Quoi qu'est-ce ? Incroyable. On nous cache des choses. Mais oui, en tout cas, merci. Merci pour ce petit... Enfin, tout ça. On va peut-être aussi commencer à faire un tour de remerciement de tout ce qui s'est passé pendant cette semaine. Ou peut-être qu'on a encore un peu de temps. Je n'ai pas écouté ce qui s'était passé. Je n'ai pas trop, trop écouté non plus. Au pire, on peut commencer et on essaie de garder une oreille attentive sur ce qui se passe. On n'hésite pas à peut-être se couper si besoin. Mais en tout cas... Alors, attends, attends. Je me permets de t'interrompre, parce qu'ils sont en train d'annoncer le total. Ah, c'est ça qu'on veut. Oui, écoutons. Tension. C'est la musique de Fort Boyard. Le total arrive. C'est allé trop vite, je n'ai pas entendu. J'ai entendu beaucoup. Ils vont l'ajouter. Je crois qu'il y a eu 200 000 dollars en plus. Là, regardez, apparemment, ils vont l'ajouter maintenant. Du coup, ça ferait... Oh là là, c'était 300 000. Qu'est-ce qu'ils l'ont ajouté ? Là, ils viennent de l'ajouter. On est passé à 3 416 000. Ah, 300 000, oui, voilà. Les 3,4K... 3,4K... 3 400K. 3 400K, je suis... Oui, enfin, beaucoup. Ouais, 3 millions 4, quoi. Ah, c'est merveilleux. Beaucoup d'argent. C'est merveilleux. Ah, mais c'est trop cool, c'est trop cool. Ah, effectivement. Effectivement, le record battu à plate couture. Où, effectivement, on se retrouvera cet été. Probablement aux environs de juin. Mais ça, ils vont nous le dire incessamment souple. Oui, on aura le teasing soon. Sachant que je pense qu'on va être pas loin du 3,5 millions, parce qu'il y a toujours pas mal de dons qui arrivent après la fin de l'event. En gros, les dons, ils sont jamais vraiment clôturés totalement. Je crois qu'il y a toujours une petite semaine de battement pour, genre, les dons qui peuvent pas arriver tout de suite, etc. Donc, ça reste très, très cool. Oui, complètement. Oui, j'ajouterais d'ailleurs que par rapport à tout ça, le travail d'HeroE Stream, il y a un énorme effort de fait. Et je pense qu'en France, il faut pas oublier que, voilà, cet événement existe depuis tellement longtemps. Parce que je sais que beaucoup de gens ont découvert un peu le speedrun et les événements caritatifs avec le e-event, notamment, qui a énormément fait parler de lui en France. Mais, voilà, sachez que des événements comme ça, il y en a beaucoup, pour beaucoup de causes différentes. Et j'espère quand même que ça vous a un petit peu rendu curieux de voir un petit peu ce qui se passe ailleurs. Mais en tout cas, j'espère que ça vous aura, pour ceux qui nous ont connus en voyant un petit peu les événements caritatifs grâce au e-event, j'espère que vous resterez aussi un petit peu avec nous et que vous vous intéresserez à d'autres événements caritatifs parce que c'est ça qui compte. Bien sûr, le show, évidemment, c'est là pour ça. Mais ce qui compte, c'est vraiment, à la fin, ce qu'on réussit à donner pour la cause. Bah ouais, effectivement, parce qu'il ne faut pas oublier que, finalement, le speedrun, c'est quand même un truc de turbo-neur. C'est pas genre, on est une commune qui joue aux jeux vidéo, on fait du speedrun. C'est vraiment un cas encore plus particulier. Donc, c'est tout aussi impressionnant d'arriver à récupérer autant d'argent avec ce speedrun. C'est totalement une pratique niche au sein du jeu vidéo et le fait de voir que ça permet d'accomplir des... Enfin, de soulever des montagnes comme ça, c'est absolument insane. Pendant que ce générique passe, peut-être qu'on fait la lecture du dernier don. Ah ! Un don de canard énervé de 30 dollars qui dit « J'ai failli oublier de donner. Le French Stream est au top, comme toujours, avec le hashtag tapis dans l'ombre. » Eh bien, c'est comme ça qu'on va clôturer et commencer les remerciements. Pour commencer, un grand, gros merci à tous les commentateurs et commentatrices. 119 commentateurs et commentatrices, dont 16 nouveaux et nouvelles, cette fois-ci, pour cet event. Donc, on rappelle l'onglet « Infos des commentateurs dans le planning ». Donc, vous montez tout en haut du planning et vous avez les infos. Donc, s'il y a une personne qui a commenté, qui vous a fait kiffer, eh bien, n'hésitez pas à la suivre sur Twitter, sur Twitch. C'est toujours un moyen de les soutenir et de dire « C'est cool ce que tu as fait. » Et c'est une manière cool de remercier. Si vous avez aussi envie de participer vous-même aux commentaires, aux commentaires, eh bien, il y a le Twitter de LFR. Comme on expliquait tout à l'heure, à peu près un mois avant l'event, on ouvre les candidatures aux commentatages et tout ça. Donc, suivez le Twitter pour ne pas rater les prochains agissements de l'assaut. Et puis, bah oui, « SoonTM », comme on dit, parce qu'il va y avoir des trucs dans l'année. Voilà, voilà. Gros big up à toute la team modée, donc tous les modérateurs et modératrices du chat qui ont fait régner l'ordre d'une main de maître ou qui ont dit « Moult conneries » tout au long de la semaine, une fois de plus. Réactivité du tonnerre pour poster les commandes du bot, même si au fur et à mesure, vous avez de moins en moins besoin de bosser, vu le chat que nous avons, puisque vous êtes le meilleur chat de toute la francophonie. Et ça, c'est beau. Bien sûr, on remercie qui ? On dit merci à Régis, évidemment. L'équipe Régis, les fameux hommes de l'ombre. Sans eux, on ne voit rien, évidemment. Pas comme le runner de Baros 64 et Sekiro. Zéro problème technique. Soulignons-le, on n'a pas fait brûler le grippin. On est loin de l'époque Skype. Donc, vraiment, félicitations à notre équipe Régis. Très réactif, robe qui droppe, remis en deux secondes. On est au taquet, quand même. Et donc, gros bisous à la Régis. Les bests. On remercie aussi l'équipe vidéo, sans qui on ne serait pas grand-chose, parce qu'effectivement, grâce à eux, on fait pas mal de choses. Toute l'équipe vidéo pour la dévotion apportée cette année, en particulier, surtout pour Interglish. Plus restreinte et moins dispo, on a eu un taf de monstres de dérochage abattu pour un planter clip qui devrait sortir du coup court en janvier. De quoi se remémorer les bons moments de cet event. Donc, on attend ça depuis le ferme. Ça va être trop cool sur le YouTube, évidemment, du French Restream. Côté, là, vous voyez Red Message. On fera un rep de notre côté, mais on n'a pas tout à fait fini. Donc, restez, restez jusqu'à la fin. Il y a un one more thing. Mais oui, s'il vous plaît. Donc, on remercie également les créateurs de l'eau, dont je fais partie, et Blu, aussi, Blu. Voilà, on en a 20 pourvoyeurs et pourvoyeuses de l'eau. Donc, effectivement, on a un nombre de hashtags assez conséquent. Merci à vous. Alors, je n'ai pas le nombre de hashtags sous les yeux. Est-ce que... Vas-y, fais nous réveiller. J'ai compté avant la run de... C'est-à-dire, avant que j'aille me coucher, donc c'était vers minuit. Avant minuit, on était à 371 hashtags. Donc, du coup, comme on a eu une explosion de dons à côté, on doit être à plus de 500 maintenant. Donc, c'est vraiment incroyable. C'est incroyable. Donc, on remercie nos créateurs et créatrices de l'eau. Évidemment, la lutte pour les gagner sera acharnée. J'espère que vous avez bourré les dons pour ça. D'autant plus que cette année, aucun lot n'a été boudé. Tout est parti. Ça, c'est vraiment... Prenez tout. Vous avez mis à sac le magasin. Donc, tous les hashtags ont un nombre remarquable de gens. Donc, vous êtes merveilleux. Et merci à nos créateurs. Le tirage au sort va être dur. Il va y avoir du drama pour certains lots. Coucou le Xenolove Tour. On remercie aussi beaucoup Résonance. Donc, on récapitule 494 ventes pour 2430 dollars de dons. Et donc, big up à l'ensemble du collectif Résonance, l'ensemble des compositeurs et interprètes, mais aussi ceux qui se sont occupés du mastering, des artworks et des enregistrements de cassettes, et des mini-disques, et aux webmasters. Alors, c'est un plaisir de pouvoir mettre en avant la création du collectif à chaque édition. Et ça fait encore plus plaisir de vous voir cette année. Ça a complètement décollé pour la PCF. C'est très, très cool. Sachant que, oui, encore, malheureusement, dans les notes, il y a marqué 1010, mais non, effectivement, c'est le vinyle qui est parti pas mal, en plus, dans les hashtags. Donc, merci à vous. Je vais remercier également toute la team des Ambianceurs, avec qui on a beaucoup aimé travailler toute cette semaine. Il y a eu beaucoup de nouvelles personnes qui se sont lancées dans le bain cette année, et qui nous ont rejoints. Donc, Klex, Sinaëlle, Aylénoir, Rosengrice, Ignécent aussi. Vous nous avez fait confiance cette année, et ça s'est incroyablement bien passé. Ça a été un vrai plaisir de faire tout ça avec vous. Donc, merci. Merci à tous. Et Blu aussi, qui est là depuis longtemps. Mais ça, maintenant, c'est vraiment la confiance. Comme on dit, on fait partie des meubles. C'est ça. Mais c'est toujours des meubles qu'on est heureux d'avoir avec nous, parce que pour faire les Stratica, on en a bien besoin. Ah, les vrais Strat, effectivement. Ça, on aime. Et donc, il y a une personne qu'il faut remercier en particulier. Donc, je veux un maximum de cœur, un maximum de câlins pour Selsar. Le meilleur d'entre nous. Big up à Selsar. Donc, grâce à qui on a l'outil des raffles. Donc, non-moo bot qui permet d'éviter de forcément passer par le dashboard Twitch. Donc, ça, bon, on n'a pas eu de raffle cette année, mais ça reviendra. Donc, restez effectivement connectés pour en savoir plus. Le panneau low amélioré. On a un magnifique panneau low avec highlight de groupe de low, plus highlight des incentives. Donc, sans lui, pas de montage photo et pas de mal vu à l'écran. Bon, outil de sniffing des clips pour le Penteclip. Donc, la hype est totale pour le Penteclip. Des petites notifications qui font qu'on oublie moins le panneau low. Donc, c'est vrai que, effectivement, ça fait plaisir et c'est très pratique. Donc, on sait quand il y a des dons, etc. Le planning, évidemment, aussi. Donc, des raffles, etc. Bref, sans lui, rien ne va. Donc, big up à Selsar. Merci aussi au staff. Donc, les gens de l'ombre qui sont là, que vous avez peut-être moins vus, mais ils sont là quand même. Merci au staff qui se mobilisent depuis bien avant le marathon, qui coordonnent l'enchaînement des événements, qui aident les nouveaux à se former et qui permettent aussi au Restream de gagner en qualité. Donc, merci le staff d'être là parce que sans vous, il n'y aurait rien, simplement. Je voudrais aussi, évidemment, remercier vous, le public, le chat, meilleur chat de toute la francophonie. Si on en est là, c'est totalement grâce à vous. Si vous n'étiez pas là, le Restream n'existerait pas, en fait. Donc, merci. Vous pouvez vous féliciter. Balancez-vous des cœurs pour vous. Balancez-vous des charentaises, tout un tas de trucs, ce que vous voulez. Tout ça, c'est vous, en fait. On se jette des charentaises au visage, maintenant. Oui. Ça a changé, l'effet. Bien sûr, je plaisante vous êtes le meilleur chat de la francophonie. Alors, parlons un petit peu des sujets, des sujets heureux, mais des sujets qui fâchent aussi. Les défis. Parlons un petit peu des défis remportés et défis perdus. Donc, on a eu quelques défis merveilleux pour lesquels vous avez bourré. Donc, renommez le personnage de Chicory, A Call of Outsay, en Ratatouille, que nous avons gagné. Grâce à vous, vous êtes les meilleurs. Renommez la dresseuse dans Pokémon Crystal, en DD. DD a gagné, DD a vaincu. Dans l'adversité, DD était là. Et c'est merveilleux. Ensuite, un défi que nous n'avons pas remporté, mais nous étions quand même à fond. C'était très risqué, mais on l'a tenté quand même. Renommez le fichier de sauvegarde dans Zelda's Adventure. Steph de Monaco. Voilà, je veux dire, la princesse de LFR, c'est Steph. Voilà. On a perdu, mais dans notre cœur, nous avons gagné. Renommez le personnage de Dark Souls, en Restream Love. Évidemment qu'on a gagné. Le Restream, tous les Restreams. On salue nos chers amis des différents Restreams de la GDQ. Grâce à eux, et grâce à vous, on a eu ce rename. Et le dernier, malheureusement, renommé le personnage Fallout, New Vegas en Jean-Pierre Bacry. Malheureusement que nous avons perdu, mais bon. Ce n'est que partie remise. Je sais que vous êtes à fond pour d'autres défis. C'est une victoire perdue, mais en même temps, moi j'ai envie de dire, on est un peu content de l'avoir perdu, parce qu'on a perdu face à Transrite. Du coup, vraiment, il n'y a pas de raison d'être triste. C'est totalement un incentive que j'étais heureux de perdre. Ah oui, oui, oui. Complètement. Complètement. C'était trop bien. Là-dessus. Complètement. Il n'y a pas besoin de se battre contre ça, quoi. Au contraire. Et donc, oui, on va terminer le fameux formulaire de FUTAC. que nous allons vous spammer dans le chat. N'hésitez pas à bourrer le formulaire. Vous pouvez vraiment raconter tous vos sentiments que vous avez eus, tous vos ressentis sur le marathon. Ça nous permet d'être extrêmement... Ça nous permet de nous améliorer. Ça nous permet de savoir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. de savoir ce qui vous a plu, de savoir qu'est-ce que vous avez envie de voir pour la prochaine fois. Et donc, du coup, ça nous fait vraiment beaucoup, beaucoup de matière à réfléchir et à s'améliorer si vous pouvez remplir ce formulaire. C'est ça. Et qu'importe votre point de vue, que vous soyez commentateur pourvoir ailleurs ou pourvoyeuse de l'eau, la team vidéo, juste viewers, enfin, franchement, qu'importe le moyen dont vous avez participé à l'événement, votre voix compte. Donc, on veut votre retour, on nous intéresse. En effet. Donc, et bien sûr, pour le moment, rien n'est statué, mais dans le pire des cas, on part sur les SGDQ 2022. Évidemment, évidemment qu'on se retrouvera pour le prochain événement qui sera la SGDQ, donc la Summer's Game Down Quick, qui sera cet été comme son nom l'indique. On vous attend, vous avez intérêt d'être là, sinon on ne sera pas content, on viendra vous chercher. Il y aura peut-être dans l'année un autre marathon. Voilà, on en parlera quand ce sera le temps. Voilà, mais de toute façon, n'hésitez pas à suivre et les faire sur Twitter, sur les réseaux. On essaiera bien sûr de s'ouvrir à peut-être d'autres choses pour toucher plus de gens. Mais pour le moment, effectivement, essayez de suivre notre Twitter pour avoir plus d'informations. C'est ça. Et donc, si rien s'est attuée, on part sur les SGDQ 2022. Alors du coup, je suis désolé, mais je vais te faire un véritable pétard mouillé. En fait, elle n'est pas prête. Je suis deg, je pensais que c'était prêt et en fait, pas du tout. J'ai vendu la peau de l'ours avec l'eau du bain avant de l'avoir tué. Enfin, c'est ridicule. C'est ça quand on met la charrette avant l'hôpital. C'est ça. Notre plan a bien fonctionné ! Salaud ! Aïe, 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 aïe. Salaud. Cependant, donc oui, là, ça y est, c'est la fin. C'est la fin pour de vrai. On rappelle que vous avez évidemment toutes les VOD qui sont disponibles sur la chaîne qui vont arriver sur YouTube très rapidement. Mais, évidemment, ce ne serait pas une vraie fin de marathon s'il n'y avait pas évidemment le raid. donc nous allons vous envoyer un petit message de raid. Ça y est, je suis officiellement un bourreau sans cœur qui... Ah, voilà, t'as pris nos espoirs et tu les as mangés. C'est ça. Non, mais c'est mon anniversaire, soyez clément, s'il vous plaît. Oui, c'est tous les jours l'anniversaire de Rocher, évidemment. Donc voilà, le message, c'est bonne chance, garde la pêche, cœur de la part du French Restream et vous allez chez Standing Waltz qui est un runner de Ocarina of Time et 10% glitchless. Donc, allez lui donner de l'amour de la part de LFR. Et puis, sur ce, je crois que c'est là-dessus que nous allons conclure. Bien sûr. On va se quitter sur cette fin de la GDQ 2022. N'hésitez pas, oui, bien sûr, encore, quand vous arrivez seulement une fois, si on arrive à... Je ne sais pas combien on est là, on est... Nous sommes beaucoup. Je n'ai... Ah, attends, elle est là. Nous sommes 2000, donc c'est parti. Donc là, il y a... C'est parti, allez-y. Et on note une fois et on est gentil. On montre qu'on est une communauté d'amour. Et voilà. Et merci à tous et à toutes pour cette semaine incroyable. Des bisous et on se revoit très bientôt. Plein d'infos par Twitter. Voilà, on se dit à la prochaine. Des bisous ! Gardez la pêche ! Vous êtes géniaux ! Gardez la pêche ! Plus jamais ça, jusqu'à la prochaine fois ! C'est ça ! Exactement, c'est ce qu'on dit à chaque fois, plus jamais, mais on est toujours là. C'est bon, ils sont partis. Je ne sais pas, est-ce qu'on peut tout cramer ? Je ne sais pas. Pour être sûr ? Non ? Je ne sais pas, ils sont tous partis. Je ne sais pas la régie qui me dit quand est-ce qu'ils ont coupé le stream. Moi non plus. Je ne sais pas. Je ne sais pas, on a fait un débat en mode de mic et tout. Le chat est encore là. C'est ta faute, Saro, chiste encore. Mais voilà, je fais faire des trucs et il ne se passe rien à la fin. Non mais c'est clair, non mais bon. Daro ?